Milan à Santirou, je serai bien sûr avec Pierre Menez qui nous fera partie des analyses. Alors cap sur l'Italie aujourd'hui avec de la Serie A et ce match très attendu, là c'est Milan face à Bologne. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrer leur adversaire du jour, nous on veut du spectacle épicé. L'accès à Alte, il s'infiltre, attention. Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Voici la compo de la Serie Milan. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se passer en 5-3-2. Ah ça va bétonner sec, on voit souvent cette philosophie appliquée, c'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais match. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Le ballon revient en touche. Et voici la composition de l'équipe visiteuse. Côté tactique, l'équipe va y avoir un petit doute et qui a préféré accompagner le ballon en corner. Le corner, le ballon qui arrive, le Gardner qui s'interpose sur cette tête. On est bientôt à la fin de ce championnat et on a toujours aucune certitude sur l'identité du futur champion. Moi je vois bien ça serrer quasiment jusqu'au bout. Maintenant les points vont coûter très cher. On a passé coupé, bien défendu. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Quatre buts sur les trois derniers matchs, belle moyenne. Diego Laxalte. L'otanger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ça passe loin du cadre quand même. Il a mal vu le jeu en déclenchant son appel. Il a mal vu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Franck Yannick-Caissier. Andrea Conti. Il reprend une possession du ballon. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Elle n'ira pas au bout cette contre-attaque. Un ballon qui est rendu au camp adverse. C'est bien défendu. On a trop appuyé cette passe. Offensive des Rossoneri. On a taclé le ballon qui n'est pour personne finalement. Gary Medel. On a impoli. On cherche une solution. Et il l'a éliminé. Attention. Andrea Poli. Et le ballon dans les bras du gardien. Nicolas Dominguez. Cherche une ouverture bien sûr. Et il gagne quelques mètres. On cherche là. Nicolas Dominguez. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Il cherche des solutions là. Oh ça peut tout changer si Marc. Ballon bien négocié par le gardien. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Et la bonne passe. Et la voilà la frappe. Et voilà il y a. Une ouverture du score dans cette rencontre. Et ça c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Et il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé Pierre. Là on est vraiment dans la surpuissance avec cette frappe vers la droite début. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il n'y a pas grand monde pour courir les ailes. Le Milan va essayer d'en profiter. Nicolas Dominguez. Il s'échappe. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. Et ça fait donc début d'écart maintenant. 2-0. Et bien sûr un Bessol qui a faute. Voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Déconneur Sonson. Il continue sa progression. Ça a été dévié. Touche. Il faut trouver une option disponible. Il faut qu'il centre là. La passe est interceptée. Ibrahimovic. Ce qui frappe chez Zlatan au départ c'est ses qualités physiques hors normes. Et puis également cette souplesse. Ses gestes dont il a le secret. Avec lui tout a l'air facile. Ce qui peut-être d'ailleurs justifie le crédit de certains. Il est capable de marquer des buts absolument incroyables. C'est capable de monter son pied à 1m65 au-dessus de la tête de Valbouélin. Il frappe. Le gardien qui nous sort un arrêt de 30 classes. Un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty. Gary Medel. On cherche une solution là. Andrea Pauly. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Il a de la place devant lui. Il prend sa chance. Ils sont en train de revenir dans la partie. Plus qu'un but et ce sera légalisation. Et tout est parti de ce contre. Avec un joueur qui partait le but. Il a bien résisté au retour de la défense. Il avait sauf qu'une chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Il mène à la marque désormais de buts à 1. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse. Qu'ils prennent leur temps. Le ballon revient en touche. Nicolas Dominguès. Chercher une ouverture bien sûr. Ah oui c'est bien fait ça. Bon il y est. Oh le but qui permet à l'équipe. De se détacher dans cette rencontre. Allez c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé. Même si ce sera dur. C'est un fait maintenant 3-1 au tableau d'affichage. Théo Irlandez. Ah le ballon est perdu. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Il n'y a pas grand monde pour gêner Zlatan dans sa progression. Ouais mais bon ça n'ira pas plus loin. Franck Yannick-Caissier. Offensive des Rossoneri. Bien joué. Bonne sortie là du gardien. Il était dangereux ce ballon. Il a bien anticipé. Zlatan. Ibrahimovic. Allons bien négocié par le gardien. Gary Medel. Rodrigo Palacio. Nicolas Dominguez. Oh oui encore une bonne passe. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais c'est bien joué défensivement. Bien vu. Ouais ça peut bien partir en contre. Attention. Ah non le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. L'accès à halte. Oh c'est bien donné en profondeur. C'est pas quelqu'un pour l'aîné. Voilà qui sort. Le gardien qui va donc pouvoir relancer. Il est en train de nous livrer un match très moyen. Zlatan Ibrahimovic aujourd'hui. Bah c'est pas un match inoubliable qui est en train de nous faire là. Regardez ces statistiques. Non seulement il y a du déchet. Mais en plus il commet pas mal d'erreurs de jugement. Et notamment dans ses courses. Faudrait qu'il se réveille papa là. Allez il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Il essaye de trouver la faille. On va se relancer. Alors le ballon est perdu. On va chercher une solution là. Descôles à Setson. Nicolas Dominguez. Oh c'est dévié. Oh heureusement sinon ça faisait but. Ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois. Franck Yannick Caissier. Zlatan Ibrahimovic. Oh le ballon dangereux. C'est contre. Oui oui il y a faute là. Il y a faute pas de carton mais les coups francs ça c'est sûr. C'est contre. Gary Medel. Il faut un peu de la passe à 10 là. Ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. Non 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 on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Franck Yannick Caissier. Ah il est venu lui voler ce ballon. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes. Oui il y avait un espace il l'a vu. On a récupéré ce ballon. Les joueurs du Milan à l'attaque. Ouais c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement. Franck Yannick Caissier. Il poursuit son action personnelle. Très bonne anticipation sur ce ballon. Bien défendu. Il a coupé. La fin des 45 premières minutes. Qui ont été prolifiques. Puisque le score est déjà vu. On est à la moitié du chemin. C'est reparti maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques. Mais on va essayer de voir lesquels. Ouais toujours aussi précis dans ses passes. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Ah ça va pas être facile de s'en sortir. Ce sera une touche après ce tacle impeccable. Théo Irlandaise. En ballon pour l'adversaire. On s'approche de la zone de vérité. On a cru qu'il pouvait marquer. Mais c'est une sortie de but au final. Et vous avez vu que Rodrigo Palacio faisait son match jusqu'à présent. Quelques chiffres en détail. Il parvient à se créer de nombreuses occasions. Il sollicite beaucoup le gardien de but. Comme on le voit sur ses stats. Il a crédité d'un bon match jusqu'ici. Et en plus il a marqué. Il ne trisse pas le ballon. Il le perd. Qu'est-ce qu'il va faire ? Churchill l'ouverture bien sûr. Un tacle parfaitement fait pour mettre ce ballon au corner. Et bien tiré ce corner. Ah non c'est tout de suite contré. C'est un petit peu brouillon en défense. Attention au poteau ! C'est pas fini. Ah pas de chance c'est sûr. Mais peut-être que ça va donner envie à cette équipe d'insister un peu plus. On va la bonne inspiration sur cette passe. On cherche la faille dans la défense adverse. L'occasion pour revenir au score. Ibrahimovic et le but. Il n'y a rien qu'il ne peut que détourner le ballon dans ses buts. Ça fait donc 3 buts à 2. Un petit but d'écart. Bien poli. Elle garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. Ah ça circulait bien. Finalement c'est intercepté. Ibrahimovic. Alors on connaît les qualités techniques de Zlapin. Elle a pas son profondeur. Attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un que l'aiguille ? Ibrahimovic. Oh les Vidadés qui vraiment sont passés tout près de l'égalisation. S'ils n'avaient pas raté le dernier GST dedans. L'accès à Alte. Franck Yannick-Caissier. Zlatan. Essaye de trouver la faille. Et la magnifique détente sur ce plongeon du gardien de but. Cornet repoussé par le gardien. Très bonne anticipation sur ce ballon. Et ça peut bien partir en contre. Attention. Nicolas Dominguez. André Apolli. Il faut trouver l'ouverture. Le trainer qui visiblement a demandé du pressing. Non elle a été interceptée cette passe. Elle est peut-être une bonne occasion. André Apolli. Bon arrêt du gardien sur cette action. On a atteint l'heure de jeu. Garry Medel. Nicolas Dominguez. André Apolli. On cherche une solution. On laisse un jeu vers l'avant. On peut trouver une option disponible. Oh bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. On cherche une solution là. Oh c'était important de faire ce tacle. Et Ibrahimović. Zlatan. Bon attention. Elle met tout le monde dans le vent. Et Marc. Bon ben finalement c'est un peu compliqué que prévu. Malgré les deux buts d'écart. Cette équipe n'a pas baissé les bras. Et voilà égalité au score. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée. Et bien la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument. Une cour après la balle la plupart du temps. Ils ont du mal à ressortir les ballons. Mais sur cette action ils ont joué le coup à fond. Une véritable avalanche de but dans ce match. Genre de rencontre qu'on adore mettre les entraîneurs du test. André Apolli. Romagnoli. Michel Disque. Benzville. Nicolas Dominguez. Qu'est-ce qu'il va faire ? On prend sa chance. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Interception. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Nicolas Dominguez. Nicolas Sonson. On cherche des solutions là. Et voilà le but. L'équipe qui prend l'avantage. Mais c'est vraiment mérité. Ben oui parce que depuis le coup d'envoi, elle s'est créée plein d'occasions nettes. Benzville se retrouve donc mené. André Aconti. On laisse passer et s'est rendu direct à l'adversaire. Attention, ça peut être dangereux. Il prend sa chance. Bonne prise de balle du gardien. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ouais bon, tac. Il lui a pris le ballon. Sous la pression de l'adversaire. Ils ont l'air de croire à l'égalisation chez les supporters. Oui, il y avait un espace. Il l'a vu. Évidemment, ça ne donnera rien au final. Garry Medel. Elle est en pleine euphorie. Oui, du coup, il tente des choses. André Apoli. Oh, il n'est pas seul. Il y a du soutien. Attention, il est tout seul. Il est tout seul. La tête qui râpe le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. André Apoli. Il y avait faute, mais ça profite. Elle a ses bilans. Ça continue. Il récupère les vertus du pressing. La passe est interceptée. Ballon est perdu. Garry Medel. Il essaye de trouver la faille. Laisse au ballon. Donc il finit loin du but. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Déconner sur le sol. André Apoli. Et cette fois, il ne trompera pas de gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. Il est bien tiré. Bien tiré le corner là. Oui, il ne s'est pas embêté avec la relance. Boum. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Contre-attaque peut-être. La contre-attaque qui se poursuit. Ibrahimovic. Il a cherché un partenaire en profondeur. C'est bien joué. Oui, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, belle sortie. Zlatan Ibrahimovic. C'est gardienné dans l'espace. Oh, le but ! Oh, c'est pas possible ! Alors qu'on n'y croyait plus du tout ! Le but qui remet les deux équipes... Sous-titrage Société Radio-Canada ... égalité alors là bon bien sûr le but est valable mais on est pas mal à la limite du dope qui s'en forte aujourd'hui ils pourront aller faire brûler un cierge tout suite après le décrassage bien poli est perdu on s'est bien donné en profondeur elle passe à profondeur pour sa chance il repousse sa joue je pense qu'il parvient finalement sans sortir non c'est bien joué heureusement qu'il était là gary medel laxalt offensive des rossonnerie l'espace et s'est rendu direct à l'adversaire ternandez pas de souci pour les gardiens alors sous les riquets de ce corner voilà une bonne occasion peut-être le ballon très loin et ibrahimovitch à son propre de risque il a dégagé ce ballon très loin ibrahimovitch et le ballon dans les bras du gardien on est impoli gary medel on est impoli on s'approche du but non on l'a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère gary medel chercher une solution là sur de prendre l'avantage excellent plongeur du gardien sur cette action c'est un corner sûrement l'une des dernières occasions pour prendre l'avantage dans cette partie c'est dommage c'est pas bien joué il est un petit peu pris là quand même alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes de temps additionnel ouais c'est bien fait la bienfait de ne pas se rater les connaissances seuls qu'il se passe le ballon ils le perdent ce ballon qui est intercepté au milieu de terrain il n'y a pas grand monde pour couvrir les ailes le milan va essayer d'en profiter au bien joué et c'était chaud il a dégagé on a c'est un adversaire qui récupère cette passe les deux équipes qui ne se départageront pas finalement c'est terminé à la nicolas dominguez on on